Baïonnettes, tranchées, charges de soldats... Ces archives iconiques de la Première Guerre mondiale sont tirées du documentaire anglais « La bataille de la Somme ». Elles semblent montrer la violence authentique des combats. Pourtant, ces images sont des mises en scène. Là, par exemple, ce soldat fait semblant de mourir. Alors, comment expliquer l'existence de telles images ? Pourquoi certaines archives de bataille ont-elles été mises en scène ? Pour bien comprendre, il faut revenir au début de la guerre. La première raison, c'est la censure. Dès le début de la guerre, les pays engagés créent des services cinématographiques des armées. Celui de la France est mis en place en 1915. L'objectif est d'informer les civils dans les films d'actualité, projetés au cinéma à l'époque, et surtout de contrer la propagande des Allemands à l'étranger. L'idée est de filmer l'armée française en action. Mais cette idée présente un risque. Il y a une crainte, on va dire, quant au risque, que ces images pourraient donner des informations à l'ennemi. On est dans une guerre de position où on observe beaucoup l'adversaire. Et donc, je pense que ça a beaucoup contribué à freiner, on va dire, les autorisations d'accès. Résultat, les caméras ne sont pas les bienvenues sur le front. À partir de 1916, les réticences de l'armée diminuent. Une fois au front, les opérateurs du cinématographe, qui ne sont pas des militaires, sont confrontés à une deuxième contrainte. Le matériel n'est pas adapté à un champ de bataille. Voici un des modèles de caméras utilisés à l'époque. Le dispositif est encombrant. Il fonctionne quand on tourne une manivelle. Et la caméra doit rester fixe. L'opérateur vidéo ne peut donc pas filmer au cœur de l'action. Sur le champ de bataille, avec des explosions autour de lui, il est très vite touché par des éclats d'obus. Tous les soldats se couchent, évidemment, pour essayer de se protéger. Donc l'opérateur, s'il reste debout pour filmer, il a de grandes chances de se faire tuer. Au mieux sont captés les moments qui précèdent un assaut, puis le retour des soldats. A cela s'ajoute la contrainte de la lumière. Une partie des combats se déroule le matin, le soir ou la nuit. Or, la pellicule de l'époque a besoin d'une bonne lumière pour que le résultat soit correctement filmé. Avec toutes ces contraintes, parmi les milliers d'images filmées au cours de cette guerre, on se retrouve donc avec une majorité de plans comme ceux-ci. Des plans de très loin, le quotidien des soldats et beaucoup de tirs d'artillerie. Mais il y a quelques exceptions. Comme cet authentique assaut de la bataille de la Somme, côté français. Ou celui-ci sur le chemin des dames. À part quelques minutes d'images, les batailles de la Première Guerre mondiale n'ont pas été filmées. C'est pourquoi les Anglais, les Français, les Américains et aussi les Allemands ont fait rejouer des assauts avec des militaires sur place en marge des combats. C'est pas fait pour manipuler les spectateurs, le public de l'arrière. C'est juste fait pour essayer de rendre visible, encore une fois, par les moyens du cinéma, quelque chose qui est réel, mais qu'on ne peut pas, ou difficilement, filmer, je dirais, en situation réelle. On est obligé de passer par cette reconstitution. À l'époque, on a l'habitude de voir des reconstitutions de l'actualité dans les journaux, sous forme de dessin. C'est pourquoi il n'est pas étonnant d'en avoir aussi au cinéma. Ici, on rejoue l'exécution par chaise électrique de l'assassin du président américain, McKinley. Mais les reconstitutions de 14-18 ont une valeur historique supplémentaire. C'est-à-dire que les reconstitutions, cette fois-ci, elles n'ont pas lieu en studio. Elles ont lieu in situ, sur les lieux-mêmes, ce qui leur donne finalement une authenticité. Quand on demande à des soldats, finalement, de reproduire leurs propres gestes, certes devant une caméra, ils sont un peu maladroits parfois pour les reproduire ces gestes parce que ce ne sont pas des acteurs, mais ils les reproduisent finalement assez fidèlement. Après l'armistice, le public n'oublie pas les images de la Grande Guerre. Au contraire, les films tournés par les opérateurs du cinématographe imprègnent l'imaginaire collectif. Beaucoup oublient que la plupart des batailles sont des reconstitutions et les images des soldats deviennent de véritables reliques. On a essayé de constituer des lieux pour les préserver, pour les valoriser aussi, pour pouvoir les montrer qu'elles aient une valeur éducative, de faire en sorte que les jeunes générations ne revivent pas cet événement-là. Et c'est ce qui explique aussi qu'elles ont traversé le temps. Tandis qu'une grande partie de la production cinématographique de l'époque a été détruite, 80% des films de la Première Guerre mondiale sont encore disponibles. ... ... ... Sous-titrage ST' 501